Générique Bonjour, cette semaine place à la musique dans l'écho du mercredi. Les musiciens arrivent-ils à vivre de leur passion ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans ce numéro. Voici un portrait croisé de deux musiciens, Christophe et Christophe. L'un vit uniquement de la musique, l'autre a un travail à côté. 19h, à Paris, Christophe décharge sa voiture. Ce soir, il anime avec son groupe une soirée d'entreprise. Oui voilà, on commence à 22h à jouer. Ça laisse 3h à l'équipe pour installer le matériel, faire les balances et manger un bout avant d'attaquer. Christophe se produit sous deux noms de scène. Christophe Lutèce lorsqu'il compose et les sexes faibles lorsqu'il reprend des musiques. Pour s'en sortir dans le métier, il faut diversifier son répertoire et la composition de son groupe. C'est en tout cas son point de vue. Ça m'arrive des fois de faire des plans tout seul parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et voilà, sinon je joue avec principalement un dononiste, Charles Dubrez, où on fait de la pop rock et variété internationale et musique du monde. Christophe joue aussi avec le groupe de ce soir. C'est pareil, variété internationale et française et pop rock. Et dernière corde à son arc, un... Spectacle enfant, le tour du monde en 80 notes. On en prépare deux autres là, donc des contes et un autre spectacle. Avec toute cette variété, Christophe vit de la musique depuis 20 ans. Il est payé au cachet à chaque concert. Quand il ne travaille pas, il dépend du régime des intermittents du spectacle. Trouver des nouveaux clients est une des facettes de ce métier. Christophe profite bien sûr des soirées pour se faire connaître. Mais il passe aussi beaucoup de temps chez lui à prospecter. C'est de plus en plus dur, c'est vraiment dur. Donc il faut démarcher, il faut appeler. Même dans les pubs où on joue, on a 4-5 pubs où on joue par mois. Ils savent ce qu'on fait, ce qu'on joue. Mais c'est à toi d'appeler, c'est à toi de démarcher. Allô, tu ne m'oublies pas, tu m'as dit, tu me rappelais pour une date au mois de février. Ah, j'ai oublié, donc tu le rappelles. Ah, il n'est pas là, tu le rappelles, il n'est pas là. Non, c'est une démarche, ça ne tombe pas comme ça. Le truc qui est embêtant, c'est que tu cherches plus de dates que tu joues de la guitare ou que tu répètes. Financièrement, les revenus de Christophe sont très variables, entre 1 200 et 3 500 euros, selon les mois. Allons voir un autre musicien. 16h, à Shell, notre autre Christophe sort de la gare, il rentre de Paris. Là, je viens de mon travail à la comédie française. Je suis électromécanicien là-bas. Donc en gros, on s'occupe beaucoup de maintenance de bâtiments, en électricité, chauffage, clim. Et on travaille aussi avec les accessoiristes et de temps en temps pour les mises en scène. Après sa journée de travail, Christophe attrape sa guitare et va rejoindre son groupe. Cela fait 10 ans qu'il est le chanteur guitariste des Perfect Idiots. Christophe est le seul du groupe à ne pas être musicien à temps plein. J'ai un travail qui me plaît déjà. J'aime beaucoup mon métier. Et aussi, j'ai quand même beaucoup de temps pour mes enfants et pour la musique. Donc à partir de ce moment-là, il y a un certain confort de vie aussi. Parce que le métier de musicien, c'est quand même assez aléatoire sur certaines choses. Et moi, j'ai la chance quand même d'avoir un salaire un peu tous les mois qui me permet de plutôt vivre pas trop mal. Après, secrètement, je rêve de pouvoir en faire tout le temps et toujours. Mais voilà, pour l'instant, c'est quelque chose qui me convient bien quand même. L'intermittence, Christophe l'a testé pendant 7 ans avant de l'abandonner. Le groupe a trois disques à son actif. Ils se produisent aussi en concert, 3 à 4 fois par mois. La prochaine tournée sera en Allemagne, Autriche, République Tchèque, Hongrie et Slovaquie. Une activité qui ne rapporte rien. Je gagne pas d'argent avec la musique. Tout ce qu'on gagne, généralement, on le remet dans la musique pour des projets. Même nos instruments, on se les achète nous-mêmes. On dépense plus d'argent qu'on en récolte. Ça, c'est sûr. On ne peut pas faire de la musique si on compte gagner de l'argent. Même avec les tournées. Même avec les tournées. Les tournées, oui, parce que c'est des tournées qu'on trouve par nous-mêmes ou qu'un ami va trouver. Et en gros, on essaye de ne pas perdre d'argent. C'est ça. Quand on part en tournée, il y a les logements, il y a le camion. Et si on arrive à retomber dans nos poches, on est content. Gérard et Jérémy, les deux autres musiciens, vivent d'ailleurs grâce à d'autres groupes. Pour le moment, la bande de potes joue pour le plaisir. Mais Christophe espère un jour vivre de ce groupe. Je compose à côté, je propose d'autres choses et j'essaie de travailler avec un label. On travaille aussi avec un label. Pour ça, peut-être qu'un jour, il y aura un beau cachet qui va tomber par rapport à ça. Et ça permettra de faire le basculement de tout ça. Et à ce moment-là, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est jamais encore arrivé. Donc tant que, voilà, comme je te disais, le principal, c'est d'être là, de kiffer et de continuer à le faire. En France, on recense environ 25 000 musiciens. Tous ne sont pas intermittents du spectacle. On estime que 2200 sont salariés. En effet, les musiciens peuvent jouer dans des groupes. Dans ce cas-là, ils sont intermittents du spectacle. Mais ils peuvent aussi être recrutés par des orchestres nationaux ou des conservatoires de musique. Ils sont alors salariés. On estime que 20% des musiciens vivent convenablement de leur art. Les autres sont obligés de diversifier leur activité. En donnant des cours ou en réalisant des jingles d'émissions ou de pubs, certains exercent même un second métier, comme Christophe. Les revenus sont très variables d'un mois à l'autre pour les musiciens intermittents du spectacle. Tout dépend du nombre de cachets qu'ils ont trouvés. Un musicien d'orchestre commence généralement autour de 1 900 euros net par mois. Un professeur de musique touche lui entre 1 700 et 3 000 euros net par mois en fin de carrière. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada